Né à Paris, Bernard-Pierre Donadieu fait des études de théâtre et de cinéma à l'Université Paris 3 Sorbonne. Nouvelle, afin de financer ses études il travaille en faisant les 3 par 8 dans une usine de bouchons ou un accident du travail lui enlèvera deux doigts dans une presse hydraulique. En 1975, il fait partie de l'équipe théâtrale de Robert Hossein à Reims, avec Gérard de Sarthe et la jeune Isabelle Adjani. Il joue la maison de Bernarda de Federico Garcia Lorca et les bafons de Maxime Gorky. Il commence timidement sa carrière au cinéma à l'âge de 25 ans en faisant de nombreuses apparitions chez des réalisateurs pour la plupart renommés. Il apparaît dans Le Locataire, 1976, de Roman Polanski, puis tourne sous la direction de Claude Lelouch dans Si c'était à refaire. 1976, Jean-Jacques Hannaud dans Coup de Tête, 1978, et Patrice Chéreau dans Judite Terpauve, 1978. Ses petits rôles lui permettent de se faire un nom respectable dans le milieu du cinéma. Mais c'est surtout en 1981 qu'il connaît la consécration avec le professionnel. 1980, où il se retrouve sous la peau de l'inspecteur auxiliaire Farge aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Son visage dur, son regard droit et franc. Ses traits tirés lui valent souvent d'incarner le méchant. Le hors la loi. Le subversif. Après avoir été le vrai Martin Guerre dans Le Retour de Martin Guerre. 1980, il devient un criminel dangereux et chef de bande dans le très viol rue Barbare. 1983, joue le terrible ange malade gionné dans le thriller français l'indique. 1983, incarne un terrifiant néonéside en urgence. 1984, et surtout, construit l'angoissant et inoubliable psychosociopathe. Raymond Lemorne, dans L'Homme qui voulait savoir. Dans La Passion Béatrice, 1987. Il est chevalier du Moyen-Âge torturé depuis l'enfance par le souvenir de sa mère qui l'a surpris. Avec un amant alors que son père venait de partir en croisade où la mort l'attendait. Après avoir tué l'amant et renié sa mère. Incapable d'effacer ni de supporter cette tâche sur cette page de sa vie. Il tente de s'affranchir de toutes les règles de la morale et de la religion et s'acharne sur sa propre fille Julie Delpy qui lui rappelle sa pureté perdue. Par la suite, Bernard Pierre Donnadieu poursuit principalement sa carrière au théâtre et à la télévision avec de belles performances dans des rôles sympathiques. Il vit une romance avec Laura Moranté dans « Faux pas rire du bonheur ». 1995. Il incarne également beaucoup de personnages historiques au théâtre et à la télévision. Le colonel Roux, le colonel Henri, Charlemagne, Napoléon, Jean Jaurès, Jean Monnet, dans « À droite toutes » de Marcel Bluval. Téléfilm engagé sur la montée de l'extrême droite en France de 1936 à 1939. Il est François Salmon, grand constructeur d'automobiles vraisemblablement inspiré de Jeanne Schuller. 2008 est l'année de son retour au cinéma avec Galapia dans « Faubourg Tromcy » de Christophe Baratier. Bernard Pierre Donnadieu est souvent la voix française de Harvey Keitel, Michael Rooker, Brendan Gleeson, Manfred Zapaka, Joseph Birbichler. Dans des dessins animés, il a prêté sa voix aux pirates dans « The Pagemaster », à Doc Hudson dans « Car », au papa de « Little Chicken » dans « Chicken Little ». À l'avocat l'étonne T. Montgomery dans « B-Movie », il prête aussi régulièrement sa voix de narrateur dans de nombreux documentaires. Bernard Pierre Donnadieu a toujours privilégié une démarche éclectique et innovante. Il a ainsi assumé des rôles dans des créations radiophoniques. Rôle principal dans « Marine Drive », « La fin du voyage », « Feuilleton sur France Culture », dans le rôle de Roger Salangro. Il retrouvera Yves Boisset en juin 2008 pour le tournage de l'affaire Salangro. Son dernier rôle fut pour le film Jeanne de Vert de Marcel Bleuval en 2010 où il tient le rôle du personnage de Martin. Sa fille, Ingrid Donnadieu, est également actrice. Sous-titrage Société Radio-Canada